Bonjour, je représente le magazine Vocable. C'est des magazines en langue, en anglais, en espagnol, en allemand. J'en ai quelques exemplaires au format papier. Mais Vocable, aujourd'hui, c'est des supports numériques. Alors, le concept du magazine, qu'est-ce que c'est ? Le magazine, c'était une sélection des meilleurs articles de la presse étrangère, en version originale, avec la traduction des mots difficiles. Mais c'est bien plus qu'un magazine. Vocable, c'est aussi des ressources audio, c'est aussi des vidéos, c'est des quiz. C'est tout le potentiel, d'ailleurs, que nous donne aujourd'hui le numérique. Alors, les actualités chez Vocable, c'est cette digitalisation, cette numérisation de nos produits, déjà depuis plusieurs années. Mais en fait, tout l'axe est mis dans ce sens. Après l'actualité de Vocable, Vocable, c'est un magazine qui paraît tous les mois. Et c'est un magazine d'actualité. Donc, tous les mois, on renouvelle aussi. Vous avez des nouvelles vidéos, des nouveaux articles, toujours en lien avec l'actualité. Je dirais, c'est l'impact sociétal du magazine. C'est une ouverture sur les langues, c'est une ouverture sur les cultures étrangères. Et dans le monde d'aujourd'hui, globalisé mais anxiogène, je pense que c'est très, très important de pouvoir se comprendre entre différentes nationalités. Et chez Vocable, on est persuadé qu'on ne peut pas bien comprendre une langue et parler une langue sans en comprendre sa culture. C'est pour ça qu'on propose l'apprentissage d'une langue à travers des articles de la presse étrangère, des articles authentiques. Et je pense que cet aspect d'ouverture au monde, d'ouverture aux cultures étrangères, est très important, et spécialement aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada